L'urbanisme favorable à la santé. Savez-vous que santé et urbanisme sont liés de longue date ? Au XIXe siècle, la propagation des épidémies et l'émergence des besoins en matière d'hygiène amènent les pouvoirs publics à considérer l'urbanisme comme un outil d'amélioration du cadre de vie des citadins et de leur santé. Au XXe siècle, santé publique et aménagement du territoire s'éloignent progressivement. D'un côté, la médecine moderne se développe et améliore l'efficacité des traitements. De l'autre, l'urbanisme s'oriente vers une logique fonctionnelle. S'organisant principalement autour de l'automobile, les villes s'étendent. Le confort moderne se généralise. À l'aube du XXIe siècle, les scientifiques démontrent comment l'accroissement de la population mondiale, l'intensification des transports et le développement des villes participent au réchauffement climatique et à la détérioration des écosystèmes. Le concept One Health, ou Une seule santé, a émergé pour montrer comment la dégradation de la santé de la faune et de la biodiversité favorise l'émergence de pandémies qui affectent directement la santé humaine. Les acteurs de la santé publique et de l'urbanisme durable se sont rapprochés pour forger le concept d'urbanisme favorable à la santé. En promouvant une démarche de santé globale et de lutte contre les inégalités, celui-ci repositionne la santé comme un des facteurs majeurs d'attractivité d'un territoire. Celle-ci n'est plus seulement considérée comme une absence de maladie ou d'infirmité, mais comme un état de complet bien-être physique, mental et social. Elle n'est plus une fin en soi, mais une ressource qui permet à un individu de se réaliser. L'urbanisme favorable à la santé permet donc aux citoyens de devenir acteurs de leur bien-être en s'impliquant dans la construction d'un territoire à santé positive. Le point de départ de cette construction sera de prendre conscience que l'état de santé d'un individu dépense seulement à 15% de critères individuels, biologiques et génétiques, et à 85% de ses conditions et modes de vie. Le guide Isadora, un des outils de référence de l'urbanisme favorable à la santé, propose de qualifier ses conditions de vie en 15 facteurs qui influent positivement ou négativement sur l'état de santé de la population et que l'on nomme « déterminants de santé ». Ils se répartissent en quatre catégories. Le style de vie, activité physique, alimentation, compétences individuelles et revenus. Le cadre de vie, champ électromagnétique, environnement sonore, luminosité, température et sécurité, les milieux de vie, qualité de l'air, qualité des sols, biodiversité, eau, et enfin l'environnement socio-économique. Interaction sociale et accès à l'emploi, aux services et aux équipements. L'urbanisme favorable à la santé développera des aménagements qui agiront positivement sur ces déterminants de santé, au bénéfice du bien-être de la population. Vous avez envie d'aménager un territoire à santé positive ? Développons une culture commune de l'urbanisme favorable à la santé en Grand Est.